Bonjour tout le monde, je m'appelle Yannick Lamotte, je suis membre de l'Observatoire de Sabarat en Ariège, cet observatoire est facilement reconnaissable avec sa coupole qui fait 6 mètres environ, ça c'est important pour la suite, et puis un bâtiment où on accueille principalement des enfants, vous voyez que même en pleine journée on a quand même une très très belle vue sur nos pires. Depuis 2009 une animation nouvelle j'ai envie de dire, on part d'un principe très simple, c'est que si le soleil c'était la coupole avec ses 6 mètres, à ce moment là on rétrécit en même temps toutes les planètes du système solaire et on les rapproche tout autant. A partir de là, Mercure, la première planète du système solaire serait environ 200 mètres, on passe de 60 millions de kilomètres à 200 mètres, ça nous permet une belle petite balade digestive, Vénus 400 mètres, la Terre 600 mètres, Mars 900 mètres, c'est à dire qu'on peut encore rester dans cette route qui monte jusqu'à l'Observatoire. Après par contre on quitte vraiment le village. On s'approche de cet observatoire, on peut encore faire mieux, on faisait un observatoire beaucoup plus petit, je ne sais pas si on le voit bien. A partir de là, la coupole de 6 mètres devient une coupole de 4 cm, symbolisée par une balle de ping-pong, une balle de tennis de table. Jupiter qui se trouverait à 5 km avec notre coupole, Jupiter se trouverait simplement à 22 mètres. Donc là on peut encore rester dans l'école. Pendant combien de temps ? On verra parce qu'il y a encore les autres planètes juste après. Allez, je le range ici. Et donc on va fabriquer notre système solaire miniature à l'aide justement de ce pliage papier qu'on appelle origami ou kirigami. Il n'y a pas d'aiguille, il n'y a pas d'agrafe, rien n'est dangereux pour les enfants. Une pointe de colle à certains endroits et simplement du pliage. Bien. Eh bien, si le soleil avait la taille de cette balle de ping-pong, eh bien Mercure, c'est tout petit. Si vous voulez voir à quoi ressemble Mercure, eh bien si vous avez l'occasion de vous faire créer par vos enfants, de vous faire monter ce système de pliage papier, là j'ai fait un tiroir qui rappelle qu'effectivement, il y a 8 carrés dedans qui représentent chaque planète. Et on voit bien que le disque le plus grand que l'on voit, c'est bien Jupiter qui ferait 4 mm. C'est pas énorme. En plus, c'est la planète la plus grande dans les systèmes solaires. Jupiter, vous pourriez trouver ce genre de petites billes jaunes que l'on retrouve avec un rangement avec certains pistolets, je crois. Pour information, la Terre, elle est 11 fois plus petite que le Soleil. Alors, il faudrait trouver une petite bille 11 fois plus petite que cette petite bille déjà. Et là, je pense que c'est le travail des professeurs de continuer cette animation en créant des petites sphères comme ça, où un grain de sable pourrait suffire. Bien. En tous les cas, Mercure serait toute petite, évidemment, et elle serait à 1,70 m. Qu'est-ce qui fait 1,70 m ? La taille d'un professeur, parfois même la taille d'un élève. La taille d'un élève, il y a toujours dans une école ou dans un collège quelqu'un, un élève qui est un petit peu plus grand que les autres. Vous lui demandez de s'allonger et de tenir près de, au niveau de sa tête, la balle de ping-pong. Et au niveau des pieds, vous mettez à 1,70 m. Et bien sachez que quand vous êtes à 1,70 m d'une balle de ping-pong, vous voyez la balle de ping-pong aussi grosse que le Soleil vu depuis Mercure. Voilà. Tout est proportionnel. Bon. Mercure, j'en parlerai plus longuement tout à l'heure. Vénus. Alors, distance du Soleil, 3,10 m. Là, il n'y a aucun humain qui fait cette taille. Moi, je conseillerais de prendre éventuellement 2 élèves. Pourquoi pas ? Ou alors de prendre beaucoup plus simplement un décamètre. Et vous verrez que le décamètre, enfin 20 m, est très petit. Je ne vais pas spoiler la fin, mais il en faudra plusieurs pour aller jusqu'à Neptune. 3,10 m. La bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours en salle de classe. La Terre, 4,30 m. Là, vous mettez 3 enfants éventuellement, 3 élèves, bien allongés, sur le plan de la longueur. Et ça devrait quoi ? Les 4,30 m, on est toujours logiquement dans une salle de classe. Mais on n'a pas fini. Parce qu'après, on a la planète Mars, 6,50 m. On est bien d'accord que si vous êtes à 6,50 m d'une balle de ping-pong, vous voyez la balle aussi grosse que le Soleil vu depuis la planète Mars. Je rappelle que tout est proportionnel. C'est maintenant que ça se complique, ça va être un petit peu plus sportif. Pourquoi sportif ? Parce que là, il faut quitter la salle de classe. Peut-être rester dans le couloir ou aller carrément dans la cour de récréation. Plus sportif, pourquoi ? Parce que 22 m environ, c'est la longueur d'un terrain de basket. Vous mettez la balle de ping-pong dans un panier, ou en dessous d'un panier, et à l'autre panier, vous mettez-la, et vous verrez la balle de ping-pong aussi grosse que le Soleil depuis la planète Jupiter. Pas fini. Saturne, 40 m. Il y a des cours de récréation qui te permettent. 40 m, c'est un gymnase. Là, c'est un terrain de handball. Quand je vous dis sportif, c'est sportif. Et puis après Uranus, bon, 82 m, là, ça devient un terrain de football ou un terrain de rugby. Voilà, comme ça, on ne fait pas de jaloux. 82 m, encore, il reste un petit peu de place pour continuer le terrain. Et là, on est à l'avant-dernière planète du système solaire, puisqu'après, on a Neptune, 128 m. Alors Neptune, là, il vous faut deux terrains de foot ou deux terrains de rugby, ou alors un très, très grand pré. Pour l'avoir fait plusieurs fois, est-ce qu'on peut voir à 128 m, 130 m, une balle de ping-pong ? Oui, on peut. Voilà. Après, sur les astres beaucoup plus loin, au-delà de Neptune, il devient peut-être plus difficile d'observer le Soleil. Sauf que le Soleil est quand même suffisamment brillant pour qu'on puisse, à ce moment-là, le distinguer. Bien. Voilà. Il y a beaucoup de choses encore dans le système solaire. On ne parle que des planètes. L'étoile la plus proche de la Terre, c'est le Soleil. L'étoile la plus proche du Soleil, c'est une étoile qui s'appelle Proxima du Centaure. Et si on veut continuer la maquette, on ne va pas à 130 m, on ne va pas à 500 m. Proxima du Centaure serait une autre balle de ping-pong, de tennis de table, à 1280 km. Alors, 1280 km, là, je suis désolé, mais on sort du département. On va y revenir très vite, heureusement. Qu'est-ce qui se trouve ? L'étoile la plus proche du Soleil serait A du roulement de tambour, tac, tac, tac. Plusieurs possibilités. On quitte Sabarat, on quitte l'Ariège, à 1280 km, on tombe sur la capitale de l'Irlande, Dublin. Voilà. Là, ça nous permet, avec l'astronomie, de faire en plus de la géographie. Vous voyez ? Autre ville importante, Sabarat, à 1280 km, eh bien, vous avez la capitale du Maroc. Donc, Rabat. Autre ville, on part un petit peu plus à l'est maintenant. Eh bien, à 1280 km, on tombe à Prague, en République tchèque. Prague, c'est une ville importante, hein, puisqu'en fin 2006, Pluton a été déclassé de planète en planète naine dans cette ville-là par l'Union Astronomique Internationale. Donc, c'est l'occasion de visualiser, de localiser cette ville. On revient avec Mercure. L'ensemble de la présentation concernera Mercure, parce que Mercure, c'est vraiment la planète dont on parle moins. On parle beaucoup de Mars, on parle beaucoup de Vénus, et puis Mercure, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'elle est tellement proche du Soleil qu'elle est noyée dans la lumière du Soleil, et on la voit vraiment pas beaucoup dans l'année. Peut-être que vous allez confirmer mes propos. J'ai ici quatre astres. Parmi ces quatre astres, eh bien, on a Mercure. Alors, un indice, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, Mercure, c'est la planète la plus petite du système solaire. Parmi les quatre astres, ici, eh bien, Mercure, c'est l'astre le plus gros. Donc là, on a bien une planète, on a un satellite naturel, et on a deux planètes même. Alors, le temps de parler, de discuter un petit peu. Je pense que vous avez essayé de chercher un petit peu où était Mercure et ce qu'étaient éventuellement les autres. Alors, un, deux, trois, quatre. Ceux qui pensent que Mercure, c'est l'astre numéro un, vont être déçus. Là, maintenant, je respecte précisément les tailles. Mercure, je vous rappelle, c'est l'astre le plus gros des quatre. Visiblement, Cérès, qui est un ancien astéroïde, qui maintenant est considéré comme planète net, ne fait que la taille de la France. Où est Cérès ? Eh bien, mon présentoir à planètes ou à astres est tellement grand par rapport à la taille de Cérès. Cérès tient dans ma main. La Terre ne tient pas dans ma main. Si je dois comparer Cérès à la Terre, je ne sais pas si on voit bien la Terre, eh bien, je l'approche un petit peu ici. Cérès à la taille de la France. Rendez-vous compte quand même que pendant très longtemps, Cérès a été considéré comme un astéroïde, l'astéroïde le plus gros qu'il y avait parmi le million d'astéroïdes qu'il y a entre l'orbite de Mars et l'orbite de Jupiter. Maintenant, ce n'est plus un astéroïde mais une planète net. Donc les autres astéroïdes sont automatiquement beaucoup plus petits. Et si on arrivait à les ramasser, ils seraient ensemble, ils formeraient un petit corps qui serait très 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 petit par rapport à la taille de la Terre. Donc voilà. D'ailleurs, la totalité représenterait un millième de la masse de la Terre. Vous voyez, ce n'est pas grand chose. Allez, je remets la Terre à sa place. Ça ne bouge pas parfait. Et je range Cérès. Ceux qui pensent que Mercure, c'est l'astre numéro 2, eh bien, je viens de remettre cet astre-là à sa taille. Il s'agit en fait de Pluton. Pluton est deux fois plus grand que Cérès. Cérès, que je vous montre à nouveau. Pluton. D'ailleurs, ce que je peux même faire, je ne sais pas si on voit bien, j'espère que ça ne va pas bouger. Voilà. Parfait. Et on peut faire comme ça. J'ai parfaitement respecté les tailles Terre, que l'on voit bien, je pense. Cérès et Pluton. Troisième astre. Alors, ça va se jouer maintenant entre l'astre numéro 3 ou l'astre numéro 4. Où est Mercure ? Eh bien, l'astre numéro 3, que j'ai remis à sa taille, c'est notre satellite naturel. La Lune. Et la Lune, quelle taille elle aurait ? Eh bien, elle a cette taille-là. Rendez-vous compte que notre Lune à nous est un petit peu plus grande que cette ancienne planète, qui est Pluton. Je rappelle que tout est parfaitement respecté. Donc, maintenant, on n'a plus que Mercure, que j'ai agrandi un petit peu. D'ailleurs, si on fait un zoom sur Mercure, Mercure est ici. Planète qui ressemble étrangement à la Lune. On peut vraiment les confondre, toutes les deux. Voilà. Donc là, on a cinq astres avec les tailles parfaitement respectées. Mercure, je rappelle, la plus petite planète du système solaire. Et c'est une planète qui est trois fois plus petite que la Terre. Donc, si ce globe fait 30 cm, vous trouvez une sphère en polystyrène de 10 cm, ça fera parfaitement l'affaire. Pour information, cette planète ne fait pas partie du thème, mais je voulais en parler. Planète rouge, encore une fois, on l'a bien respecté. Si la Terre a cette taille-là, eh bien la planète Mars a cette taille-là. Elle est deux fois plus petite. On parle beaucoup de Mars en ce moment parce qu'on aimerait, à terme, y envoyer quand même des humains. Mais quand, on ne sait pas trop. Mercure, côté jour, 400 degrés. Côté nuit, moins 180 degrés. Pourquoi ? Comme il n'y a pas d'atmosphère qui entoure cette planète, eh bien l'atmosphère a aussi cette particularité de retenir la chaleur côté nuit. Si bien que, vu qu'il n'y a pas d'atmosphère sur Mercure, côté nuit, la température descend dans des températures négatives. Je rappelle, moins 180 degrés. Il n'y a pas d'atmosphère du tout. Plein de cratères. Énormément de cratères. Et ça, c'est une particularité. C'est qu'il y a tellement de cratères avec des formes différentes que, il y a quelques années, quand la sonde American Messenger s'est approchée de Mercure pour la prendre en photo, elle a tout cartographié. À un moment donné, les astronomes se sont amusés à voir cette particularité géologique. On dirait Mickey, tout simplement. Il n'y a pas de Disneyland sur Mercure, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Beaucoup de cratères. Énormément de cratères. Sur Mercure, sur la Lune. Alors, pour ceux qui ont vu, par exemple, l'histoire de Tintin sur la Lune, ils sont en train de se balader. À un moment donné, ils entendent une vibration. Et quelques mètres après leur passage, il y a un caillou qui a foncé et qui a occasionné ce cratère d'impact. Ce que dit Tintin, c'est que c'est une météorite qui vient de s'abattre à l'endroit précis où nous nous trouvions encore, il y a un instant, et qui a fait explosion. Et le capitaine Haddock, il dit qu'il a fait explosion, mais je n'ai rien entendu. Alors, effectivement, sur Terre, là, les explosions, on les entend. Les rentrées atmosphériques, quand ça se désintègre, on entend tout. Effectivement, ni sur la Lune, ni sur Mercure, on entend quoi que ce soit. Pourquoi ? Eh bien, on va tout simplement reproduire l'atmosphère de la planète Mercure. Ça va être très facile, puisqu'il n'y en a pas. Le temps pour moi de ranger un petit peu tout ça. De présenter ce qu'on appelle une cloche à vide. Voilà. Alors, le matériel utilisé, je vous l'indique ici, une cloche à vide, une pompe à vide, un réveil. Un réveil, simplement pour faire du bruit. Vous pouvez prendre l'élève le plus bavard. Je ne pense pas qu'il apprécie l'expérience. Parce qu'il faudrait mettre cet élève bavard à l'intérieur. Nous, on préfère prendre un réveil. Un réveil bruyant, ça va vous rappeler la rentrée. Voilà, parfait. Je couvre un peu. Logiquement, on devrait entendre encore quelque chose. Voilà. Là maintenant, grâce à la pompe à vide, je vais retirer tout l'air qu'il y a dedans. De manière à ce qu'on n'est plus. Comme sur Mercure, il n'y a pas d'air. On enlève tout ça. Ça va durer une petite minute. C'est parti. Un réveil. C'est parti. Bien, je viens d'arrêter la cloche à vide. La caméra doit vous montrer le petit marteau qui tape sur les deux cloches. Est-ce que vous entendez quelque chose ? Logiquement, non. Maintenant, je vais rajouter de l'air. Alors, le temps pour moi de remettre le micro. Donc, on est bien d'accord. On a enlevé tout l'air qu'il y avait dans la cloche. Le réveil a continué de fonctionner. Il a fait du bruit. Vous avez vu qu'il faisait du bruit puisque le petit marteau tapait sur les deux cloches. Par contre, vous n'avez pas entendu le bruit. Pourquoi ? Parce que le son a besoin de l'air pour se propager. S'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de son. Si vous baladez sur Mercure ou, entre autres, sur un asme où il n'y a pas du tout d'atmosphère, même si vous vous applaudissez, vous n'entendrez rien. La moindre explosion, vous n'entendez absolument rien. Un moteur de fusée qui se réallume pour partir, logiquement, on ne l'entend pas. Alors, contrairement à certains films. Mais l'idée, c'était de vous montrer que dans certaines BD, il y a quand même des choses vraies. Voilà. Bien. Allez, on continue. Le temps pour moi de ranger délicatement ma cloche à vide. de récupérer mon curseur et de passer à autre chose. Je vais quand même ranger un petit peu. Voilà. Alors, en combien de temps Mercure tourne autour du Soleil ? Pour ça, vous avez besoin de deux cordes. Une corde de 2,60 mètres qui représente la trajectoire que fait la Terre autour du Soleil. Alors, je prends des cordes d'escalade parce que c'est très, très, très solide. Voilà. Et on prend une corde qui représente la trajectoire que fait Mercure. Alors, Mercure, la trajectoire n'est pas vraiment circulaire. Donc, je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus, comme on dit, elliptique. Je reprends mon Soleil. Et le Soleil, je vais le mettre quelque part là. Il ne faut pas qu'il bouge. Il ne faut pas qu'il bouge. Sinon, j'en prends une autre. Voilà. Parfait. Très bien. J'ai précisément respecté les longueurs. Mercure, la Terre, une corde de 2,60 mètres. Mercure, c'est une corde de 1 mètre. Je vous rappelle, en combien de temps Mercure tourne autour du Soleil. La Terre, c'est facile. C'est 12 mois. Mais Mercure, pour le savoir, on comprend notre balle de ping-pong, les cordes, un décamètre, éventuellement, et un calendrier. Je vais vous expliquer pourquoi le calendrier. Vous avez sur l'écran ce qui est reproduit précisément sur la table. Maintenant, je vais faire voir le calendrier. On a donc les deux cordes, le calendrier, et je rajoute ces deux cordes. Cette corde-là représente les 12 mois nécessaires pour la Terre pour tourner autour du Soleil. 2,60 mètres. Là, on allait à 1 mètre de Mercure. À partir de là, vous devriez, éventuellement, deviner en combien de temps Mercure tourne autour du Soleil. Je vous rappelle, 12 mois pour la Terre, moins de chemin à faire, évidemment, pour Mercure. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. Pour avoir fait cette expérience à plusieurs reprises, certains enfants comparent la longueur de la corde de Mercure avec la longueur de la trajectoire de la Terre et arrivent à déterminer environ, entre 4 ou 5 mois, ou pour la plupart, 141 jours. D'après certains, avec cette expérience, Mercure tournerait autour du Soleil en 141 jours contre 365 jours pour la Terre. Réponse, on va voir si vous aviez raison ou pas, 88 jours. Ah ! Pourquoi ? Est-ce qu'on s'est trompé dans les calculs ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit ? Pour le savoir, encore une fois, pourquoi Mercure tourne-t-elle plus rapidement que la Terre autour du Soleil ? On va faire une expérience. Vous prenez deux billes et vous prenez également un récipient légèrement incurvé. Voilà, quand j'ai acheté mon globe, il y avait le socle avec. J'ai enlevé le globe et le socle. Et en retournant le socle, je me suis dit, ah ben je vais le garder. Je vais le garder parce qu'on va pouvoir comprendre pourquoi plus près de son étoile, on tourne plus vite. Ce n'est pas qu'une histoire de trajectoire. Je vais... c'est parti. Donc là, je fais tourner une planète quelconque. Voilà. Et là, une autre planète quelconque. Et on va se rendre compte que plus une planète est près de son étoile au centre, alors je n'ai pas mis le Soleil au centre, moins la tuemans à faire, mais plus sa vitesse est importante. On comprend pourquoi Mercure, c'est la planète la plus rapide, pour deux raisons. Sa trajectoire est la plus courte par rapport aux autres planètes et sa vitesse est la plus importante. Donc maintenant, si je vous pose la question, quelle est la planète du système solaire qui prend vraiment son temps pour tourner autour du Soleil ? Automatiquement, c'est la dernière planète du système solaire. Neptune, qui tourne autour du Soleil en 165 ans. Donc on fêterait sur Neptune son anniversaire tous les 165 ans. Donc l'expérience a été réalisée. Autre question, à quelle vitesse Mercure tourne autour du Soleil ? Alors, là, je m'adresse peut-être plus aux collégiens, voire aux lycéens. On sait que Mercure tourne autour du Soleil, en respectant cette distance-là, en ce nombre de secondes qui est donné ici. Pour connaître la vitesse, eh bien, vous divisez la distance par le temps. Et on va tomber sur quasiment 48 km par seconde pour Mercure. Autour du Soleil. C'est une moyenne, en fait. 48 km par seconde, ça représente quoi ? Ça veut dire que si vous étiez capable de voler très rapidement, vous décollez de l'observatoire de Sadorac, et une seconde plus tard, vous avez fait 48 km, vous arrivez toujours en Ariège, pas loin, enfin même au-dessus de cette grande tâche blanche, qui est en réalité, qui représente les taques de l'Uzenac. Voilà. Alors je pose une question, moi je n'ai pas vérifié, mais je crois que depuis l'espace, l'endroit que l'on voit le mieux de l'Ariège, c'est cette milice. Voilà. Je pose une question, je vérifie plus tard, mais si vous avez cette curiosité, faites-le également. Alors, donc on traverse, on laisse la Bastille de ses roues, on survole quasiment fois, on survole Montgaillard, Montgaillard où habituellement, les forges de Pyrène accueillent justement la fête de la science, mais exceptionnellement cette année, non. Montgaillard est beaucoup trop près, on arrive au bout d'une seconde à cette vitesse-là, au talc. Mais la Terre, à quelle vitesse la Terre tourne autour du soleil ? Bah pareil, on prend la distance, on prend le temps, on fait une division, et on tombe à quasiment du 30 km par seconde. Ça représente quoi à 30 km par seconde ? Encore une fois, on décolle de l'observatoire astronomique de Savarat, on traverse d'autres villages, on a toujours un foie qui est ici, mais là on s'arrête juste après Montgaillard, à Saint-Paul-de-Jara, Saint-Paul-de-Jara est à vol d'oiseau, environ 30 km de l'observatoire astronomique de Savarat. On est bien d'accord qu'on vit tout sur un bolide. La Terre passe son temps à tourner autour du soleil à 30 km par seconde. Ce qui fait environ du 108 000 km à l'heure. On ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est accroché à la Terre. Et à ça, il faudrait rajouter également la vitesse de la rotation de la Terre sur elle-même. Mais enfin, on est quand même sur un énorme boulet de canon et qui tourne autour du soleil depuis plusieurs milliards d'années et pour quelques milliards d'années encore. Bien. On a parlé des révolutions tout à l'heure. Une révolution, c'est le mouvement d'un astre autour d'un autre astre. J'ai parlé de rotation à l'instant. On va en parler maintenant. Combien de temps la Terre tourne sur elle-même ? Grâce au logiciel Stellarium, j'en parle parce que c'est un logiciel gratuit, ce qui me permet, personnellement, quand une école m'appelle, de voir si à la date souhaitée, voir si la Lune sera là, les planètes également, et à quelle heure le soleil disparaît sous l'horizon. On est le 22 septembre 2020. Une date importante cette année. Parce que c'est le premier jour de l'automne. L'équinoxe. La durée de la journée est égale à la durée de la nuit. Il y a deux jours comme ça. Le premier jour du printemps et le premier jour de l'automne. Le soleil apparaît à l'est. Logiquement, il va disparaître à l'ouest. Le soleil apparaît une heure plus tard. La Terre a suffisamment tourné pour que le soleil soit finalement un petit peu décalé. Une heure plus tard. Deux heures après être apparu, la Terre continue toujours de tourner à la même vitesse et le soleil se décale. Trois heures plus tard. Quatre heures plus tard. Cinq heures plus tard. Six heures plus tard, il est midi. Midi solaire. Parce que votre montre, il n'est pas exactement le même midi. Vous savez qu'on s'amuse à changer les heures à deux reprises dans l'année. Donc, en six heures, on est passé du soleil qui apparaît au soleil qui est plein sud. Eh bien, encore une heure. Une heure de plus. 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 Ce qui nous fait en tout douze heures. C'est marqué là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir correctement. Eh bien, ce jour-là, ce premier jour de l'automne, c'est le principe, je me rappelle, il commence avec le printemps. Eh bien, le soleil, quand il fait beau, on le voit douze heures. Donc, la nuit va durer douze heures également. Vous avez douze, vingt-quatre, c'est carré. Si vous apprenez les saisons avec vos professeurs, vous apprendrez que le premier jour de l'été, le premier jour de l'hiver, ce n'est pas du tout la même chose. Mais ça, ça peut être l'idée d'une autre vidéo par la suite. Donc, là, on est sur Terre. On va maintenant sur Mercure. En combien de temps Mercure tourne sur elle-même ? Alors, là, je n'ai plus une date quelconque. On a toujours l'est, avec le soleil qui apparaît, le sud au milieu, et l'ouest de l'autre côté. Et pareil, on va faire heure par heure. Regardez bien, ça va aller très très vite. Une heure plus tard, je clique. Donc, voilà, une heure plus tard, on a l'impression que le soleil n'est pas bougé. Bon. Si je rajoute une heure, ce qui nous fait deux heures depuis le lever du soleil, le soleil, on a l'impression qu'il ne veut pas se lever. Comme certains élèves. Ça peut arriver. Trois heures plus tard, non, le soleil est toujours là. Bon. OK. Ben, écoutez, à ce moment-là, moi, je vais accélérer un petit peu parce qu'on voudrait le voir bouger, ce soleil. Visiblement, sur la Terre, c'est plus rapide. 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. On va faire ça 24 fois pour comparer avec les 24 heures de la Terre. 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures. C'est passionnant, hein. 13 heures, 14 heures. Ah, ça y est, il commence un petit peu à se lever. Là, ça veut dire que dès que vous êtes levé, vous êtes peut-être encore en train de prendre votre petit déjeuner parce que vous avez le temps sur Mercure. Vous n'avez peut-être même pas encore commencé à travailler. 17 heures, 18 heures, 19 heures. Bon, je pense qu'on va s'arrêter à 24 heures parce qu'il n'y a rien qui se passe. Et 24 heures. Bon, pourquoi, contrairement à la Terre, pourquoi le soleil se déplace si peu rapidement ? Si peu rapidement, c'est parce que la rotation de Mercure est extrêmement lente. Mercure tourne sur elle-même beaucoup plus rapidement que la Terre. Au niveau de l'équateur, sur Terre, avec la rotation de la Terre, on se déplace environ 1600 km. Sur Mercure, au niveau de l'équateur, en une heure, on se déplace de 3 m. Vous comprenez qu'elle est très, 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 très lente. Alors, autant c'est la planète la plus rapide à tourner autour du Soleil, autant c'est l'une des planètes les plus lentes. Parce qu'il y a pire encore, il y a quand même Vénus. Bon, alors ce que je vous propose, moi, c'est de revoir un aperçu de la rotation, mais pas en y allant d'heure par heure, mais en y allant jour par jour. 15 jours plus tard, oui, ça y est. Là, le Soleil, on le voit, il est vraiment bien présent. 30 jours plus tard, pardon, 30 jours plus tard, il est quasiment midi. Là, après 30 jours de travail, vous pouvez commencer à penser à aller manger. Imaginez que si on va sur Mercure, il faut changer son quotidien. Par la rotation de Mercure, par la révolution de Mercure. C'est pas fini parce qu'on voulait voir à quel moment il se couche quand même, le Soleil. 45 jours plus tard, on a l'impression, c'est pas une impression, que le Soleil n'a pas trop bougé. Là, il est vraiment midi. Un mois et demi, ça fait. 60 jours plus tard, vous, vous n'êtes toujours pas couché. Le Soleil, c'est pas couché, donc vous dormez pas. Ça fait deux mois que vous dormez pas. Encore, c'est pas fini. 75 jours plus tard, là, ça fait quand même deux mois et demi. Le Soleil, on a l'impression qu'il va se diviger vers l'ouest. Voilà, ça y est, maintenant, le Soleil disparaît à l'ouest. 88 jours terrestres. Plus tard, après, c'est relevé. Donc, une journée sur Terre, c'est en moyenne 12 heures. Une journée, c'est quand on voit le Soleil. Une journée sur Mercure, c'est 88 jours terrestres. Donc, il faut prendre le temps de dormir correctement pour tenir 88 jours. La bonne nouvelle, elle est là. C'est que si la journée dure 88 jours, eh bien, la nuit dure 88 jours également. Donc, un jour complet sur Mercure, c'est l'équivalent de 88 jours terrestres. Là, on voit le Soleil qui est visible. 88 jours terrestres également où le Soleil n'est pas visible, c'est la nuit. Donc, un jour complet, c'est journée plus nuit. C'est donc 166 jours terrestres, naturellement. Ah, il ne faut pas oublier. Bon. Il faut s'habituer à vivre sur Mercure. La Lune aussi, c'est particulier, mais la Lune, ça fera peut-être partie d'une autre thématique. Alors, si la Terre se comportait comme Mercure ? Voilà, un paysage terrestre. Là, c'est une date quelconque. On a ici le sud-est, le sud, et là, on a le sud-ouest. Bien. Écoutez-moi, ce que je propose, c'est de rajouter 24 heures à chaque fois. 24 heures en relation avec la Terre. 24 heures plus tard, le Soleil est toujours là. On a compris que Mercure tournait tellement lentement sur elle-même qu'on avait le temps. Et puis, on voit qu'il va être midi. Donc, j'accélère un petit peu. Remarquez la couleur du Soleil. J'en parlerai tout à l'heure. Particulièrement blanc. Je rappelle que sur Mercure, comme je l'ai dit, il n'y a pas du tout d'atmosphère. Donc, s'il y avait une atmosphère, l'atmosphère serait éclairée par le Soleil. Là, on comprend qu'il n'y en a pas. Et puis, là, voilà, il est midi. Et là, le Soleil va petit à petit se diriger, vraiment petit à petit, se diriger vers l'ouest. Même, comme je vous disais tout à l'heure, il recule. Vous voyez, il recule vers le sud avant de repartir. Ah, il prend son temps, aussi. Avant de repartir vers le sud-ouest. Ça, c'est un super planète touristique. Si on veut voir un magnifique spectacle avec le Soleil qui revient derrière, le Soleil ne bouge pas. C'est la rotation de Mercure qui explique ça. Voilà. Et je reviens. Alors, ce que je propose de faire, c'est de le faire très rapidement. Peut-être de prendre la main sur l'écran. Je ne sais pas. Non, c'est bon ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il se passe avec Mercure ? Pourquoi on voit le Soleil se diriger vers le sud, se diriger vers l'ouest et revenir derrière ? N'oublions pas que la trajectoire que fait Mercure autour du Soleil, ce n'est pas un cercle. C'est une ellipse. De toute façon, ce sont toujours des ellipses. Donc, ça veut dire que si je devais tracer, je ne vais pas le faire là, mais la trajectoire de Mercure, à un moment donné, Mercure est très loin du Soleil et à un moment donné, elle est un petit peu plus près. Rappelez-vous, plus on est près du Soleil, plus on est rapide. Plus on est loin du Soleil, plus on est lent. Et c'est à cause de ça, de cette ellipse de Mercure, qu'on voit à un moment donné le Soleil un petit peu comme vibrer. Je vous fais la Terre avec cette voiture. Je vous mets ici. La Terre est ronde comme toutes les planètes. Toutes ces planètes tournent comme un tourniquet. Là, on va prendre une voiture. On va dire que les deux voyageurs devant regardent vers le capot et les deux voyageurs arrière vont tourner les fauteuils pour voir vers l'arrière de la voiture. C'est-à-dire que si on fait la Terre, eh bien, la Terre tourne comme une voiture qui dérape en permanence. Donc ça veut dire que, effectivement, là, pendant 12 heures, là, je vous fais un petit peu plus vite, parce que là, pendant 12 heures, on voit le Soleil en moyenne et pendant 12 heures, ce sera, on ne verra pas le Soleil, on verra, donc, la nuit. Et là, cette voiture qui représente la Terre fait 365 fois le tour sur elle-même avant de revenir ici. Mercure. Alors là, pas pareil. Pareil. Les deux passagers devant regardent vers le capot, les deux passagers arrière ont inversé les fauteuils et regardent de l'autre côté. Mercure est ici. Alors, autant la Terre, rappelez-vous, elle tombe comme ça. Alors, Mercure, quand elle est là, on va dire que les passagers ici regardent dans cette direction. Eh bien, Mercure, elle tombe comme ça. très lentement. Là, je suis en train de faire une rotation. Si on voit que la voiture commence à bouger dans un côté. Voilà, ça bouge, c'est très très lent. Je vous rappelle que la rotation de Mercure est très 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 lente. Ici, il va être midi. Là, j'accélère un petit peu. Voilà. Là, on est face au Soleil, mais attention. Là, maintenant, on est tellement près avec Mercure du Soleil que la vitesse de révolution devient plus plus importante, plus rapide. Ce qui explique pourquoi on a pendant quelques jours le Soleil en face de nous. Il se décale, d'ailleurs. Et puis après, Mercure revient ici. Le Soleil se retrouve à gauche, comme s'il avait reculé. Là, on a fait un tour complet. entre ici et là, et bien Mercure a fait un tour complet puisque les voyageurs regardent toujours dans la même direction. La rotation de Mercure, c'est 59 jours. Voilà. Et puis après, Mercure tourne lentement. On dirait que les voyageurs avant vont tourner le dos au Soleil. Ils vont donc se retrouver côté nuit. Pendant ce temps-là, les autres qui sont derrière vont se retrouver côté jour. rappelez-vous, 88 jours et 80 jours. Je n'ai pas trouvé plus facile comme exemple avec la voiture. Maintenant, on libre à vous de trouver d'autres exemples avec d'autres objets du quotidien. Allez, on a quasiment fini parce que là, je vous montre la couleur du Soleil. De quelle couleur est le Soleil ? C'est vrai que là, c'est des ponts où on est. Quand on est sur Terre, ceux qui prennent le risque d'observer le Soleil diront qu'ils le voient jaune. Attention, il ne faut jamais arrêter le Soleil. C'est toujours très très dangereux pour vos yeux. En tous les cas, depuis la Terre, il nous apparaît jaune. Depuis Mercure, il nous apparaît blanc. C'est le même Soleil. C'est le même Soleil. Pourquoi ce changement de couleur ? Tout ça, c'est le cause de l'atmosphère. Je vais créer l'atmosphère de la planète Terre avec deux pots. On a un pot ici. Un pot qui est là. Je vais chercher mon téléphone portable qui est juste... Voilà. Je clique matériel. Donc un pot en verre avec de l'eau liquide, du lait, source de lumière. Source de lumière qui sera mon téléphone portable. J'utilise... C'est tout simple. J'utilise... la... Ah oui, alors... C'est un nouveau téléphone portable. Je ne l'ai pas encore... Voilà. Ça y est. Lumière. Parfait. On voit bien la lumière. Comment on voit la couleur du Soleil vue depuis Mercure ? Écoutez, vous prenez un pot. Un pot en verre dans lequel vous ne mettez absolument rien. Mais alors rien du tout. On fait passer la lumière du Soleil à travers le pot. Le pot vide représente l'espace. Ou alors une planète où il n'y a pas du tout d'atmosphère. Et là, on voit bien une couleur... Ah, très bien, ouais. Là, on voit bien du blanc qui est en même temps la couleur de... du téléphone portable. Donc depuis Mercure, il n'y a aucun filtre. L'atmosphère, c'est un filtre. Depuis Mercure, vu qu'il n'y a pas du tout de filtre, ça explique pourquoi on voit le Soleil avec la vraie couleur. Alors pourquoi sur Terre, on le voit jaune ? Parce que l'atmosphère représente un filtre. Et pour représenter ce filtre, je prends de l'eau. L'eau représente les molécules de gaz. Les molécules d'air, même, en fait. Et à travers tout ça, je vais faire passer la lumière. OK. Voilà. Je rajoute quelque chose que vous connaissez bien, à savoir un petit peu de lait avec ma cuillère. Il faut 10 gouttes, pas plus. Et si l'expérience rate, on la refait sans problème. Le lait représente quoi ? Le lait représente les autres gaz et représente également la poussière. Parce que là, la poussière dans l'atmosphère, il y en a plein. Donc, je reprends mon pot. Le soleil vu depuis, Mercure, pas d'atmosphère, rien du tout. Donc, on voit bien sur l'écran la couleur blanche de la lumière. Et maintenant, l'atmosphère de la planète Terre. Alors, on distingue une couleur. Je ne sais pas si on la voit bien à la caméra. Sinon, si je me mets là, peut-être, on la verra un petit peu mieux. Ouais, parfait. Est-ce que je tente une approche du pot sur la caméra, vers la caméra ? Non ? C'est bon ? Voilà. Donc, si depuis la Terre, on voit le soleil jaune, c'est parce que les lumières envoyées par le soleil vont traverser l'atmosphère, puisqu'il y en a une. Si le soleil est blanc, c'est qu'en fait, il est composé de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il faut justement le voir blanc. Mais en réalité, les couleurs bleues vont perdre du temps, vont s'amuser un petit peu à rebondir sur toutes les particules et les molécules de gaz qu'il y a dans l'atmosphère. Si bien qu'on en reçoit dans nos yeux toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais il manque du bleu. Le simple fait qu'il manque du bleu explique pourquoi on ne voit pas le soleil blanc. Alors, il y a une autre expérience à faire. Ça, vous pouvez le faire faire aux enfants. C'est ce qu'on appelle le disque de Newton. Vous prenez un disque avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je vais mélanger toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, on va voir une sorte de blanc cassé. L'idéal, c'est de le mettre sur un support un peu sombre pour distinguer davantage ce blanc cassé. Autre disque de Newton, j'ai volontairement enlevé le bleu. Et si j'enlève le bleu, on ne va pas voir du blanc cassé. On devrait voir la manière dont on voit le soleil en général. Voilà. Si on voit le soleil jaune, c'est parce qu'il nous manque les couleurs bleues, beaucoup de couleurs bleues envoyées par le soleil et qui arrivent, qui sont censées arriver jusqu'à nos yeux. C'est le principe de l'arc-en-ciel. Toutes les couleurs envoyées par le soleil vont être séparées par toutes les gouttes de pluie. C'est à partir de là où on voit l'arc-en-ciel. Là, on a fait le contraire. À partir d'un arc-en-ciel, on a créé une lumière blanche. On va finir avec cet événement le 11 novembre 2019. Important. On a pu observer... On a pu observer... Je vais faire une image derrière. Voilà. Et je reviens ici. C'est l'une des dernières diapos. Le 11 novembre 2019, depuis la Terre, on a pu voir le soleil, comme à chaque journée, mais il y a eu un petit point noir qui s'est baladé. Et ce petit point noir, c'est Mercure, qui à un moment donné était super bien placé. Bien aligné avec la Terre et le soleil, si bien que grâce à des filtres... Là, on voit le soleil rouge parce qu'il y a un filtre, évidemment, ce qui nous a permis de voir ce transit de Mercure. On peut avoir l'impression que les planètes sont tellement bien alignées qu'on devrait voir davantage d'éclipses, qu'on devrait voir davantage de transit. Alors, oui, évidemment, si je vous montre Mercure, la Terre et le soleil ici, je vous donne l'impression que toutes les planètes sont parfaitement alignées. C'est faux. En réalité, là, vous avez la trajectoire de Mercure en bleu et en jaune la trajectoire de la Terre, mais en réalité, c'est comme ça. C'est simplement parce qu'il y a un léger décalage de 7 degrés, c'est tout, 7 degrés, qui fait que, eh bien, il faut être un petit peu plus patient pour voir des transits. C'est pour ça qu'il n'y en a pas automatiquement, d'ailleurs, c'est pour ça que le prochain transit de Mercure, voilà, si vous ne le voyez pas, je vous montre cette vidéo qui date de 2016, le prochain transit de Mercure, ce sera le 13 novembre 2032. Est-ce que la France sera côté jour pour voir cet événement ? Écoutez, je vous pose la question, je vous enquêterai à ma place. C'est ainsi que se termine notre présentation du système solaire avec, notamment, la planète Mercure. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur elle. Je vous remercie beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada